Bonjour à tous, c'est Bébate et bienvenue pour un nouveau Let's Math. Let's Math numéro 65. Et on continue donc les vidéos pour la préparation à la rentrée. Cette vidéo est destinée pour ceux qui vont rentrer en Terminal S. Donc je vais vous donner 10 questions pour vous préparer à la rentrée de Terminal S. Pour travailler efficacement ces vidéos, vous pouvez mettre pause pendant que Virginie explique les questions du test. Et ensuite, je vous propose une correction des questions à la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti ! Préparation pour la rentrée de Terminal S. 1. Résoudre l'équation 3x² plus 4x plus 1 égale à 0. 2. Calculer la valeur exacte de cosinus de 13π sur 6. 3. Donner le tableau de variation de la fonction H. qui a x associé moins 2 fois racine carré de x. 4. Soit les vecteurs u de coordonnée moins 2, 1, et v de coordonnée 2 moins 1. Déterminer le produit scalaire des deux vecteurs u et v. 5. Déterminer la fonction dérivée de la fonction F définie sur R par f de x égale à moins 5, sur 2 plus x au carré. 6. Calculez les cinq premiers termes de la suite u n égale à n au carré moins 2 moins n, le tout au carré défini pour tout n appartenant à n. 7. Soit ABCD un rectangle, tel que AB égale à 5 et AD égale à 2. 8. Calculez la mesure de l'angle BAC, valeur approchée par défaut, au dixième de degré près, en vous aidant du produit scalaire des vecteurs ABAC. 8. Soit T la suite géométrique de raison q égale à, un demi tel que T0 égale à CF168. 8. Calculez T1, T4 et T10. 9. Un magasin réceptionne un lot de pièces mécaniques. 9. La probabilité qu'une pièce de ce lot, soit défectueuse est égale à 0,01. 10. On vérifie dix pièces du lot. Calculez la probabilité qu'aucune des dix pièces ne soit défectueuse, arrondir le résultat au millième. 10. Donnez une équation cartésienne de la droite dépassant par A de coordonnées 4 moins 1, et de vecteur directeur de coordonnées U moins 2, 3. Donc on va résoudre l'équation 3x carré plus 4x plus 1. 3x carré plus 4x plus 1 égale à 0. Donc résolution de l'équation 3x carré plus 4x plus 1 égale à 0. On va calculer delta. Delta est égal à B carré moins 4 fois AC. Alors, A est égal à 3, B est égal à 4, C est égal à 1. Donc B carré moins 4 AC. Donc 4 carré 16 moins 4 fois 3 fois 1. Donc 4 carré 16 moins 4 fois 3, 12. Donc 16 moins 12, 4. Donc racine delta, c'est racine de 4, c'est égal à 2. Donc 2 solutions, x1 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Donc moins B, donc moins 4, moins 2 sur 2A. Donc 2 fois 3, 6. Donc moins 6 sur 6, moins 1. Et x2, moins 4 plus 2 sur 6. Donc moins 2 sur 6, moins 1 tiers. Donc les deux solutions de l'équation, c'est moins 1 et moins 1 tiers. Deuxième question, calculer la valeur exacte de cosinus de 13pi sur 6. Donc on sait que 13pi sur 6, c'est 12pi sur 6 plus pi sur 6. Or, ici, cos de 2pi plus x, c'est égal à cos de x. Donc ici, cos de 13pi sur 6, c'est égal à cos de pi sur 6. On connaît une valeur exacte de cospi sur 6, c'est racine de carré 2, 3 sur 2. Et donc, cospi sur 6, c'est ce point-là. Cospi sur 6, donc c'est l'abscisse du point m ici. Donc l'abscisse du point m est de racine de carré 2, 3 sur 2. 3, donner le tableau de variation de la fonction h de x, qui a x associé à moins 2 racine de x. Alors, racine de x, la fonction est définie sur r+, donc elle est croissante sur r+. Or, si on multiplie par moins 2 racine de x, on inverse le sens de variation. Donc ici, on va partir sur les négatifs. Donc ici, ça va faire comme ça plutôt. Donc, il faut retenir que quand on multiplie par moins k une fonction, on change, on inverse le sens de variation de la fonction. Donc ici, donner le tableau de variation, alors on pourrait faire un tableau rapide, donc x, alors elle est définie sur r+, donc 0. Voilà. Donc, racine de x, donc le sens de variation, ça va être comme ceci. Donc ici, on aura 0, ici, ça va faire plus infini. Et là, c'est plus infini. Et donc, moins 2 racine de x, eh bien, ça va faire, on aura 0 ici, et ça va descendre ici. Ça va être décroissant. Ici, ça va être moins infini. Donc, décroissant. Donc, la fonction est décroissante sur r+. Donc, quatrième question. Donc, u de coordonnée moins 2, 1, v de coordonnée 2, moins 1, ce sont deux vecteurs. Donc, déterminer le produit scalaire uv. Donc, u scalaire v, c'est égal à moins 2 fois 2, donc c'est x fois x prime, plus 1 fois moins 1, y fois y prime. Donc, moins 2 fois 2, moins 4, plus 1 fois moins 1, moins 1, donc moins 4, plus moins 1, ça fait moins 5. Donc, le produit scalaire u et v, c'est moins 5. 5, dérivée de la fonction f de x, c'est égal à moins 5 sur 2x, 2 plus x carré. Donc, si on réécrit f de x, c'est moins 5 fois 1 sur 2, plus x au carré. Posons u de x est égal à 2 plus x au carré, et donc, en fait, on aura f de x sur la forme moins 5 fois 1 sur u de x. k fois 1 sur u de x. La dérivée de 1 sur u de x, c'est prime, 1 sur u de x, c'est égal à moins u prime x sur u carré de x. Donc, et la dérivée de k u, c'est k u prime. Donc, la dérivée de f, f prime, c'est moins 5, fois, donc, u prime, u prime de x, c'est 2x, donc, fois 2x sur 2 plus x au carré, le tout au carré. Donc, moins 10x sur 2 plus x au carré, le tout au carré. Donc, la dérivée de f, c'est moins 10x sur 2 plus x au carré, le tout au carré. Sixième question, on demande de calculer les cinq premiers termes de un est égal à n carré moins 2 moins n au carré. Alors, vous avez peut-être calculé u0 est égal à 0 au carré moins 2 moins 0 au carré, etc., etc. Mais, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez simplifier l'écriture. un est égal à n carré moins 2 moins n au carré, c'est égal à n au carré moins 4 moins 4n, plus n au carré. n au carré moins n au carré est disparu, c'est moins 4 plus 4n, donc 4n moins 4. Donc, ça veut dire que u0, c'est 4 fois 0 moins 4, ça fait moins 4. u1, c'est égal à 4 fois 1 moins 4, 0. u2, c'est égal à 4. u3, c'est égal à 8. u4, c'est égal à 12. Donc, voilà les quatre premiers termes de la suite. un est égal à n carré moins 2 moins n au carré. Septième question, on a ABCD un rectangle tel que AB est égal à 5, AD est égal à 2. On va faire un petit schéma. A, B, C, D, et on veut calculer BAC. BAC. Voilà. Donc, on veut calculer BAC ici. AB est égal à 5. AD est égal à 2. Donc, ici, ABC est égal à 2. AC, c'est égal à 5 au carré, racine carré de 5 au carré, plus 2 au carré, 25 plus 4, 29. Donc, là, on utilise, bien entendu, le théorème de Pythagore. Donc, AC est égal à racine de 29. Alors, on sait que produit scalaire AB, AC, AB scalaire AC, c'est égal à la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle BAC. Alors, AB, AC. Alors, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer les coordonnées de AB et de AC. Bon, ça, c'est simple. On place un repère autonormé d'origine A avec des vecteurs directeurs 1 5e de AB et 1 1 demi de AD. Donc, si bien que, ici, on a AB, C, donc, de coordonnées 5, 0 et AC, de coordonnées 5, 2. Donc, on a, ici, donc, le produit scalaire ABAC c'est égal à 5 fois 5 plus 0 fois 2, donc 25. Donc, ici, on a 25 est égal à la norme de AB c'est la distance AB, 5 fois la norme AC, c'est la distance AC racine de 29 fois cosinus de BAC. Donc, 25 sur 5 fois racine de 29 cosinus de BAC. Donc, 5 sur racine de 29 est égal à cosinus de BAC. Donc, si on prend arc au sinus donc, arc au sinus de l'angle BAC on a, donc, BAC est égal à 21 21,8 degrés. Donc, BAC à peu près égal à 21,8 degrés. 8, on a une suite T géométrique de région Q est égal à 1,5 telle que T0 est égal à 769 qu'on peut exprimer en fonction de N. donc, TN c'est égal à T0 fois Q puissance N donc, TN c'est égal à 768 fois donc, 1,5 puissance N donc, T1 c'est 768 sur 2 et c'est égal à 384 on veut en tant que calculer T4 T4 c'est 768 divisé par 2 puissance 4 c'est égal à 48 et T10 c'est 768 divisé par 2 puissance 10 3 quarts donc, T puissance 10 768 divisé par 2 puissance 10 c'est égal à 3 quarts donc, 9 donc, un magasin réceptionne un lot de pièces mécaniques la probabilité qu'une pièce de ce lot soit défectueuse est de 0,01 donc, on peut faire un arbre donc, on a des défectueux et des barres des défectuées des barres mais pas défectueux donc, la probabilité ici de 0,01 et ici donc, 1 moins 0,01 0,99 alors, on veut calculer la probabilité qu'aucune des 10 pièces ne soit défectueuse donc, ça veut dire que des barres soient répétées 10 fois donc des barres répétées 10 fois donc, c'est 0,99 départ 0,99 donc, c'est la probabilité que aucune pièce soit défectueuse alors, ici, on peut noter D1 donc, ça, c'est la première pièce défectueuse la deuxième pièce D1 ça va être la première pièce défectueuse première pièce non défectueuse etc, etc si on a D2 D2 bar alors, on va, en fait, calculer donc, l'intersection D1 bar union D2 bar union D3 bar etc, etc et donc, ça, c'est égal à 0,99 puissance 10 et ça, c'est égal à 0,90 donc, à peu près 0,90 43 alors, ici, c'est plutôt l'intersection ici la première pièce n'est pas défectueuse et la deuxième pièce n'est pas défectueuse et la troisième pièce n'est pas défectueuse donner une équation cartésienne de la droite dépassant par A et vecteur directeur U alors A 4 moins 1 donc, si on a le vecteur directeur U de coordonnée moins 2,3 on peut avoir le point B donc, 4 moins 2 coordonnée 4,2 abscisse 4,2 et ordonnée moins 1 plus 3 donc, B ça va être de coordonnée 2,2 et donc on va pouvoir avoir une équation cartésienne avec deux points A X plus B donc A est déterminée par la donnée de moins 1 moins 2 moins 1 moins 2 sur 4 moins 2 4 moins 2 moins 1 moins 2 moins 3 demi et ensuite donc Y est égal à moins 3 demi X plus B pour déterminer B on peut remplacer X par 4 et Y par moins 1 donc moins 1 est égal à moins 3 demi fois 4 plus B donc ici on a moins 1 plus 3 demi fois 4 et là B et B est égal à donc 12 demi 6 moins 5 euh 5 donc Y donc Y égale à moins 3 demi X plus 5 moins 3 demi de X plus 5 on peut vérifier sur le gégebra qu'on a bon donc A donc A donc A est égal à 4 moins 1 4 moins 1 4 moins 1 et B de coordonnées de 2 on vérifie que le vecteur AB c'est bien moins 2 3 moins 2 3 et ensuite on trace la droite AB on trace la droite AB et on a trouvé Y égale à moins 3 demi fois X plus 5 hop et ensuite on vérifie que la droite c'est bien la même bien le Let's Mat est maintenant terminé si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie du prochain épisode de Let's Mat vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Mat ici apportez-vous bien et à la prochaine Abonnez-vous bien